Musique Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui on va se retrouver pour un format de vidéo qui pourrait clairement s'apparenter à un simple commentaire ou une simple idée posée sur le forum d'Offus mais que je tenais à faire quand même en vidéo Je me suis décidé à la faire suite à l'interview avec Volkazorus dans laquelle on parle à un moment de l'élément agilité qui est ultra fort notamment parce que l'élément R il octroie aux joueurs deux bonus qui surplombent complètement les bonus des trois autres éléments et donc ça donne à savoir le tacle et la fuite et du coup ça m'a donné l'idée de réfléchir un peu plus en profondeur sur le sujet Il y a plusieurs raisons qui me poussent à faire ça en vidéo et pas en commentaire sur le forum Déjà parce que je trouve ça beaucoup plus dynamique en vidéo plutôt qu'un long post à lire Aussi parce que j'ai souvent plein de réflexions sur plein de thèmes liés au jeu et que je préfère développer ça sur ma chaîne YouTube ça fait quelque part développer un peu mon univers personnel et je trouve ça quand même plus sympa Aussi parce que ça peut nous permettre d'échanger ensemble et ça ça peut être sympa aussi et enfin parce que les vidéos mine de rien ça fait vivre une chaîne YouTube tout simplement Bref pour en revenir au sujet Pour ceux qui ne le sauraient pas dans le dofus actuel que nous connaissons la sagesse donne du retrait PAPM et de l'esquive PAPM la force donne des pods, l'intelligence donne du soin la chance donne de la prospection et l'agilité donne donc les deux bonus dont on parlait avant le tacle et la fuite Alors déjà quelque chose devant avoir sauté aux yeux des joueurs qui jouent en PVP ou en PVM et notamment en PVM songe c'est que bah du coup c'est pas équitable du tout Pour l'anecdote à l'époque de dofus 1 il existait même des Xellors Sagesse ça jouait en full retrait et avec le sort contre pour faire des dommages c'était franchement pas du beau jeu dofus Bon pour ça ça va Okamal il a fait du boulot vraiment sympa à ce sujet là à part pour ceux qui se font PV plus personne ne joue Sagesse et voilà Et sinon à part ça la Sagesse c'est quand même intéressant que ça puisse jouer sur l'esquive et le retrait Beaucoup sinon se plaignent du système de retrait actuel mais bon c'est encore un autre sujet du coup je parlerai pas de ça aujourd'hui là on va vraiment se centrer sur les 4 voies élémentaires et c'est tout Pour revenir à l'essentiel du coup le constat c'est le suivant sur les 4 éléments de jeu on a la moitié qui ont un impact en combat donc le feu et l'agilité l'agilité pas besoin d'en dire plus on en a déjà parlé dans du tacle et la fuite comme moi c'est vraiment super fort et le feu bah le souci c'est que le soin on s'en fout un peu quand les 3 quarts des sorts fonctionnent en % de heal donnée vu qu'il me semble que les points que vous donnez en intelligence n'impactent absolument pas les pourcentages de heal des sorts ce sera en tout cas jamais aussi intéressant que l'agilité qui affecte vraiment du coup tous les personnages et ce peu importe leur rôle le tacle et la fuite c'est toujours utile pour ce qui est des élémentaires et eaux bon bah voilà quoi il n'y a pas besoin d'en dire plus il n'y a aucun impact en combat donc ils sont vraiment en dessous par rapport à la voie agilité et à la voie feu alors déjà la première question que j'étais tenté de me poser c'est pourquoi ajouter des bonus aux éléments c'est vrai que ça a toujours existé même quand j'ai commencé Dofus en 1.10 et quelques ça a toujours existé mais on pourrait se demander est-ce qu'on serait pas mieux sans mine de rien donc les arguments contre les bonus aux éléments c'est qu'actuellement c'est déséquilibré là on a deux voies élémentaires qui sont plus avantageuses que les deux autres en combat donc la feu et la air qui sont au-dessus de la terre et la eau donc dont une qui surplombe tout la voie air si on enlève tous ces bonus ils seraient tous à égalité et on ne compterait que sur les stats d'un stuff pour faire la différence en combat donc en soi je trouve ça intéressant c'est moins amusant mais c'est plus équilibré en soi par contre les arguments qui sont pour le bonus aux éléments c'est que c'est mine de rien une manière d'ajouter des détails intéressants au combat ça fait plus de variables à prendre en compte quand vous êtes en fight ça ajoute des avantages à votre personnage quand vous jouez donc c'est forcément plus fun pour vous et ça peut même servir à rentrer parfois en complémentarité avec la voie élémentaire si c'était véritablement comme ça ce serait assez aguichant entre nous maintenant le souci que ça pose c'est que de 1 ça demande à ce que toutes les voies donnent des avantages et c'est pas vraiment le cas 2 que les bonus s'équivalent quand même pour qu'il n'y ait pas une voie qui soit plus puissante que les autres et 3 que chaque voie élémentaire rende un minimum en complémentarité avec les bonus que donne l'élément et le souci de ce dernier point c'est que s'il n'y a qu'un seul bonus et qu'il est forcément fait pour accompagner les voies élémentaires des personnages bah du coup toutes les voies élémentaires de tous les personnages vont se ressembler énormément du coup on est obligé de trouver des bonus qui n'entrent pas à fond en complémentarité avec les voies élémentaires et qui soient du coup assez généraux entre guillemets pour convenir à tous les personnages un peu comme le tacle et la fuite le tacle et la fuite c'est pas forcément en lien avec les sorts d'une voie élémentaire ça s'applique partout autrement dit c'est super intéressant si ça existe mais on voit bien qu'il y a énormément de limites qui font que ça peut pas être fait comme ça et là du coup dans le système de Dofus actuel on est dans les limites de 1. les voies ne sont pas équitables 2. pas toutes les voies ne donnent des avantages et on peut même pas parler de complémentarité entre les bonus et les voies élémentaires vu que les pods et la prospection n'impactent même pas les combats donc là vous voyez normalement en screen toutes les caractéristiques sur lesquelles il est possible de jouer et d'avoir des bonus en gros c'est tout le détail des caractéristiques que j'ai pris en screen je vais pas vous mentir à tout ça on va déjà enlever tout ce qui est la résistance et les dommages élémentaires pour les résistances c'est parce que ça a aucun lien avec le fait de monter une caractéristique et heureusement d'ailleurs pour les dommages élémentaires parce que ça le fait déjà du coup on va enlever aussi tout ce qui est PA PM PO et invocation parce que vous vous doutez bien que ce serait n'importe quoi de jouer là dessus on va aussi enlever tout ce qui n'a aucun rapport avec le combat c'est à dire la prospection et les pods parce qu'il faut comparer ce qui est comparable forcément et pour finir on va virer les dommages des pièges le renvoi la maîtrise d'armes les dommages au sort les dommages distance l'initiative les coups critiques et les docrites bon on enlève tout ça soit parce que c'est beaucoup trop spécifique à une classe comme les dommages de pièges genre par exemple soit parce que ça n'a strictement rien à voir avec les stats comme le renvoi ou la maîtrise d'armes par exemple soit parce que les stats influencent déjà ces caractéristiques là bon là je pense principalement à l'initiative du coup il nous reste pour les 4 éléments à nous répartir le retrait PAPM et les esquives PAPM qui sont déjà gérées par la sagesse donc on zappe aussi le soin le tacle la fuite la puissance les dommages d'armes et les dommages en mêlée alors j'ai tenu à garder les dommages en mêlée parce que mine de rien les classes corps à corps à part en PVP elles sont très comment je pourrais dire elles sont moins fortes que les classes à distance et du coup je trouverais ça intéressant que monter une caractéristique aide à monter les dommages en mêlée bon vous verrez que dans les idées que je propose après ça n'y est pas du tout mais bon ça pourrait être une possibilité bon déjà quand on voit le peu de caractéristiques qui restent à mettre en place sur les éléments on comprend pourquoi le système actuel il est fait de cette manière c'est compliqué de trouver pour tous les éléments des choses qui leur vont qui sont équitables par rapport aux autres éléments et qui accompagnent quand même assez bien les voies élémentaires une des choses les plus évidentes qu'il me semble important de relever c'est que la présence du tacle et de la fuite pour l'agilité c'est trop de manière générale l'agilité c'est lié à la mobilité l'écaflip, le steamer et j'en passe du coup dans un souci de logique et dans un souci d'équilibrage il serait intéressant d'enlever un des deux mais moi je pense que c'est enlever le tacle qui est quand même le plus pertinent pour cette voie déjà parce que deux effets c'est trop mais aussi parce que la fuite elle semble nettement plus cohérente que tous les autres effets dont on a parlé au dessus vu les effets présentés la fuite ça semble aussi être le seul bonus intéressant pour la voie R on pourrait se demander s'il ne serait pas possible de mettre à la place du retrait PM par exemple en bonus par exemple pour 200 caractère d'agilité vous gagnez deux retraits PM c'est de la merde mais c'est pour que vous compreniez l'idée mais de toute façon je ne pense pas parce que le retrait PAPM on peut mine de rien en voir sur un peu tous les éléments par-ci par-là dépendamment des classes et il vaut mieux les laisser sur l'élément neutre entre guillemets qu'est la sagesse parce que la sagesse peu importe votre voie alimentaire vous avez tous la même enfin tout le monde a de la sagesse du coup il ne nous resterait que le soin le tacle la puissance les dommages d'armes et les dommages en mêlée pour les trois autres éléments alors déjà on pourrait se dire que le tacle irait à la perfection à la voie terre qui est pour la plupart des classes une voie assez mêlée je trouverais ça super pertinent mais ça demanderait à ce que chacune des classes ait des sorts qui n'aient pas une grande PO en voie terre pour pouvoir profiter un minimum de ses avantages mais sinon si je devais faire un choix je ferais clairement celui-là à savoir que voilà plus on monte la terre plus on monte le tacle pour la voie feu le soin peut être une bonne idée mais il faudrait quand même le mettre un minimum au goût du jour comme je le disais précédemment la plupart des sorts de heal sont en pourcent et il me semble pas que l'intelligence monte ça la problématique des sorts en pourcentage de heal c'est que les valeurs sont ultra importantes pour l'équilibrage des classes c'est pas comme si on ajoutait un, deux soins ou quoi on rajoute 1% carrément et c'est carrément énorme l'intérêt de trouver une solution à ça ce serait que les personnages qui jouent intelligence soient avantagés au niveau du heal par rapport aux gens qui ne jouent pas un tel et qu'il y ait une réelle plus-value à jouer intelligence alors on peut pas rajouter 1% de heal pour cent d'un tel par exemple ce serait évidemment beaucoup trop moi je pensais personnellement à 1% de heal tous les 600 ou 700 d'un tel comme ça on aurait vraiment au meilleur des cas un bonus de 3% de heal au niveau 200 en full opti et avec des sorts de vol de stats et c'est carrément suffisant ça peut vous paraître moindre mais faut pas oublier aussi qu'on a peu de bonus disponibles de 1 et de 2 que le moindre détail à haut level fait partie de l'optimisation si vous healer 1% des PV max de quelqu'un ou 2% de ses PV max ça a quand même rien à voir voilà ce dépendamment des PV qu'il a ça peut vraiment faire une grosse différence surtout à haut niveau sinon à part ça vu que la voie feu c'est de manière générale une voie qui est orientée pas mal par rapport aux rapports aux HP donc c'est à dire soit le soin soit les dommages on pourrait mettre des paliers de puissance supplémentaires à la place du soin pour que ça touche plus de classe alors l'avantage à ça c'est que du coup ça touche certes plus de classe mais le désavantage c'est que ça nerfe de fou le heal de manière générale genre ceux qui veulent jouer à l'archétype ou quoi ils seraient moins efficaces mais pareil il y a déjà de base des classes qui sont supposées roxées comme le Yop le joueur par exemple donc si la valeur de puissance est trop importante tu aurais des classes complètement fumées et déjà qu'un des soucis du PVP c'est les tour shots bon c'est vrai que c'est un autre sujet mais de l'autre côté déjà que Dofus c'est un jeu lent si on cherche pas les tour shots alors le PVP il sera encore plus lent et plus ennuyeux à regarder bon ça c'est dans une optique où Ankama ils veulent lancer Dofus dans l'e-sport etc et dans un jeu à regarder mais bon bref c'est un autre débat du coup ravouter de la puissance c'est peut-être pas si débile par rapport à ce sens là il faudrait juste donner des valeurs qui soient pas assez importantes pour que ce soit complètement broken genre par exemple de 100 à 200 de puissance pour 1000 d'intel ça ferait un petit passif sympa mais bon si je devais choisir entre donner de la puissance et donner du heal je pense que je resterais quand même sur le heal parce que c'est plus discutable ça impacte moins de gens mais au moins ça nerfe pas trop le heal sinon ce serait vraiment trop embêtant et du coup après avoir parlé de ces 3 autres voies il nous reste la voie haut alors elle c'est je trouve la plus compliquée parce qu'il nous reste déjà plus trop trop de bonus disponibles en soi les dommages d'armes et les dommages en mêlée il nous reste que ça alors le souci c'est que la voie haut à part pour le hiop n'est absolument pas une voie mêlée donc il faudrait trouver une autre solution que ça on pourrait de la même manière que les pourcentages de heal donner des pourcentages de dommages tout court toujours avec les mêmes valeurs genre 600 ou 700 de chance oula 600 ou 700 de chance qui donne par exemple 1% de dommage mais le souci c'est que par rapport à la cohérence de la voie je trouve que la voie haut c'est celle qui a l'identité la moins marquée par exemple la terre c'est un peu plus de la mêlée le feu c'est plus en lien avec tout ce qui est le rapport avec les HP comme j'ai dit tout à l'heure comme les dommages ou le heal l'air c'est un peu tout ce qui est de la mobilité mais l'eau c'est un peu plus flou quoi genre chez le hiop ça donne des boucliers chez le kras le gzell et le roublard c'est le retrait PA mais pareil le retrait PA on va laisser ça à la sagesse du coup c'est pas intéressant chez les ossa c'est la puissance bon du coup je vais pas tous les faire mais vous avez compris l'idée c'est évidemment impossible de faire un bonus par classe c'est logique alors du coup dans des bonus un peu plus généraux il nous resterait que les pourcentages de dommages éventuellement le bonus aux armes pour qu'il y ait un bonus un peu original le souci des pourcentages de dommages généraux c'est que si on met le bonus puissance à l'élément feu ça fait un peu redite ça fait puissance d'élément feu pourcentage de dommages à l'élément haut bon c'est pas ouf du coup le bonus aux armes ça fait toujours un petit plus sympa ça donnerait une petite identité à la voie élémentaire et ça pourrait être pas mal assez intéressant je trouve bon évidemment le boost il devrait pas être trop trop fumé faut juste que ça donne un petit bonus genre 100 ou 200 de puissance aux armes avec 1000 de stats en haut un truc comme ça bref l'intérêt de ce genre de vidéo c'est de débattre je vous avoue que je suis assez curieux de voir ce que vous en pensez à ce sujet là autant que vous serez pas du tout d'accord avec moi et c'est quand même ça que je trouve assez intéressant je suis pas là pour dire mon idée elle est géniale au contraire moi je donne des trucs je pose des bases de ce que je pense puis si vous pensez autre chose pour rebondir c'est bien quoi en tout cas on voit bien que c'est un chantier qui est quand même assez compliqué parce que rien ne peut être fait comme ça genre là je fais cette vidéo mais autant il y a plein plein de trucs que je sais pas et qui font que mes idées sont absolument pas réalisables on sait jamais j'espère en tout cas que cette petite vidéo discussion vous aura plu en l'écrivant je sais pas du tout si elle est longue au final mais bon c'est pas très important comme je vous disais tout à l'heure j'ai souvent pas mal de sujets dont j'ai envie de parler de débattre des idées comme ça qui me viennent et des avis donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir n'hésitez pas du coup non plus à commenter parce qu'une des bases de cette vidéo c'est pas de faire un truc où moi je vous dis ce que je pense et puis c'est tout si vous pouvez commenter me dire un peu ce que vous en pensez etc c'est quand même pas mal parce que voilà c'est pour Dofus et puis imaginons bah dieu sait jamais un jour Ankama tombe sur cette vidéo il faut m'épurer mais il y a quand même sacrément des génies en commentaire et si on prenait de leurs idées voilà bah mine de rien notre jeu il serait un peu tiré vers le haut parce qu'on va pas se mentir avoir des pods en terre on s'en bat la race et avoir de la prospection en haut bon alors oui ça ça peut être intéressant mais bon je trouve que de toute façon un stuff pp donnera toujours plus de pp qu'un stuff full haut par exemple donc bon on s'en fout un peu puis pareil il faut toujours se représenter qu'à partir du moment où il y a du pvm et du pvp et de la comparaison entre des classes de la compétition etc on est obligé de mettre toutes les voies élémentaires sur un minimum de comment dire un minimum de un pied d'égalité quoi parce que sinon on peut pas comparer les voies élémentaires enfin bref on arrive du coup à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me donner du coup vos avis en commentaire je vous souhaite à part ça de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée toujours des bonnes moments à quand vous regardez cette vidéo ciao ciao tout le monde